Bonjour à tous. J'espère que vous avez appris à connaître Writer 2. Fuis que le cours de Writer 2 se termine ici, dans le prochain cours, vous allez passer au test pratique. Après cela, vous passerez tout au test écrit qui comportera des questions à choix multiples. Aujourd'hui, vous allez vous entraîner à utiliser certaines des options que vous avez apprises dans Writer 2. Qu'est-ce que la barre d'état? La barre d'état montre l'état de la page, comme la page sur laquelle vous travaillez, le nombre de pages dans le document, la langue que vous utilisez, le degré de zoom, etc. Que sont les caractères non imprimables et comment supprimer les caractères non imprimables de votre page de Writer? Les caractères non imprimables sont les caractères qu'on ne peut pas imprimer. Ce sont des symboles spéciaux qui indiquent où les touches d'espacement et d'entrée ont été utilisées sur la page de Writer. Pour supprimer les caractères non imprimables, vous devez d'abord cliquer sur le menu Affichage. Puis, sélectionnez l'option Caractères non imprimables dans la liste des sous-menus. Les caractères non imprimables seront supprimés de la page. Pourquoi utiliser l'option Sorte de page? En utilisant l'option Sorte de page, on peut diviser la page en deux parties ou plus, ce qui signifie que l'on peut diviser la page en plusieurs parties. Ainsi, en utilisant Sorte de page, on peut diviser le document en plusieurs parties. Alors, pourquoi utiliser un hyperlien? En utilisant l'option Hyperlien, on peut relier n'importe quel fichier à la page avec un lien pour le fichier. En utilisant ces liens, on peut relier plusieurs fichiers à la page. Si vous le souhaitez, vous pouvez même utiliser Internet pour lier des documents à votre page. Pourquoi utiliser l'option Formatage par défaut? En utilisant l'option Formatage par défaut, on peut supprimer tout formatage qui a été effectué sur le texte et le ramener à sa forme originale. Qu'est-ce qu'un tableau? Et pourquoi l'utiliser? Un tableau se compose de lignes et de colonnes. Cela ressemble au cahier de maths. Pourquoi utiliser l'option Fusionner les cellules? Fusionner signifie ressembler ou faire un tout à partie de plusieurs. On utilise l'option Fusionner les cellules pour fusionner deux ou plusieurs cellules en une seule. Pourquoi utiliser l'option Sender les cellules? Sender signifie faire en plusieurs parties ou séparer une partie en plusieurs parties. Donc, en utilisant l'option Sender les cellules, on peut diviser une cellule en plusieurs cellules ou on peut dire que l'on peut faire plusieurs parties à partir d'une seule. Si vous voulez, vous pouvez diviser la cellule horizontalement ou verticalement. Maintenant, allumez votre ordinateur et ouvrez le fichier de Writer. Avez-vous ouvert le fichier ou non? Voyons maintenant ce que l'on va réviser aujourd'hui. Vous allez maintenant vous entraîner à utiliser les menus de tableau, affichage, insertion et formatage. Qu'avez-vous appris dans le menu Affichage, insertion, formatage et tableau? Dans le menu Affichage, vous avez appris la mise en page d'impression, la mise en page Web, la bague d'utile, la bague d'état, la règle et également les caractères non imprimables. Dans le menu Insertion, vous avez appris à utiliser les options Sortes manuelles, caractères spéciaux, champs, hyperliens et ton tête et pied de page. Dans le menu Format, vous avez appris les options Formatage par défaut, caractères, paragraphes, pages, puces et numérotations et modifier la case. Vous avez appris à insérer un tableau, à insérer des lignes et des colonnes, à utiliser les fonctions Fusionner les cellules et Scender les cellules, ainsi que Autoformat et Convertir. Avez-vous ouvert le fichier de Writer? Maintenant, copiez-collez le texte affiché dix fois en vous assurant que chaque copie apparaît sur une nouvelle ligne. Apprenons comment copier et coller dans un document de texte à l'aide de cette vidéo. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez copier et coller. Pour copier le texte, vous pouvez utiliser le raccourci CTRL-C. Ensuite, placez le curseur où vous voulez coller le même texte. Pour coller le texte, utilisez le raccourci CTRL-V. Continuez à utiliser le même raccourci pour faire les plusieurs copies de la même phrase. Comme vous pouvez le voir en vidéo. Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode de copier et coller. Vous pouvez soit utiliser le raccourci CTRL-C, soit utiliser le bac du menu. Dans cette vidéo, nous avons fait les plusieurs copies de la même phrase. Alors, c'est comme ça, nous pouvons copier et coller le texte dans un document de texte. Revoyons maintenant l'option CHAMP. Pourquoi utiliser l'option CHAMP? En utilisant l'option CHAMP, on peut insérer la date, l'heure, le numéro de page, le nom de l'auteur, le titre, etc. sur la page. Revoyons maintenant comment utiliser les options en tête et pied de page. Pourquoi utiliser les options en tête et pied de page? L'entête vous permet de donner à votre page un titre en note de la page. Si vous voulez donner un titre en note de la page, vous pouvez le faire en utilisant l'entête. Et avec le pied de page, vous pouvez mettre les numéros de page ou insérer la date en bas de la page. Ensuite, insérez un en tête et un pied de page sur la page de Writer. Si vous rencontrez des problèmes, regardez la vidéo et apprenez-en plus. Apprenons comment insérer l'entête et le pied de page dans Writer. Tout d'abord, cliquez sur le menu Insertion. Une boîte de sous-menu apparaîtra. Puis, amenez le pointeur sur l'option En tête. Puis, cliquez sur l'option Standard. Voilà, l'entête est insérée en note de la page. Maintenant, vous pouvez taper dans cette boîte. Ici, nous tapons classe de révision, comme le titre. Ensuite, placez le curseur au centre de l'entête. Puis, cliquez sur le menu Insertion. Ensuite, amenez le curseur sur le sous-menu Champs et cliquez sur l'option Date. Voilà, la date est insérée au centre de l'entête. Voilà, la date est insérée au centre de l'entête. Puis, placez le curseur à droite de l'entête. Ensuite, cliquez sur le menu Insertion. Puis, amenez le pointeur sur le sous-menu Champs. Et cliquez sur l'option Standard. Voilà, l'heure est insérée dans l'entête, comme vous pouvez le voir en vidéo. Puis, cliquez sur l'entête. Puis, cliquez sur le menu Insertion. Ensuite, amenez le pointeur sur le sous-menu Pieds de page. Et cliquez sur l'option Standard. Voilà, le Pieds de page est inséré au bas de la page. Maintenant, vous pouvez taper dans cette boîte. Ici, nous tapons Numéro de page. Ensuite, placez le curseur au centre de la même boîte. Puis, cliquez sur Insertion. Puis, amenez le pointeur sur le sous-menu Champs. Et cliquez sur l'option Nombre de pages. Voilà, le nombre de pages apparaît dans la boîte, comme vous pouvez le voir en vidéo. Alors, nous avons inséré en tête et pieds de pages dans ce document. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer l'entête et le pieds de pages dans Writer. Savez-vous comment formater un texte dans une tête? Si vous rencontrez des problèmes, regardez la vidéo et apprenez-en plus. Regardons cette vidéo pour apprendre comment formater l'entête d'un Writer. Dans ce document, vous pouvez voir que l'entête est déjà insérée. Alors, pour le formater, tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez formater. Pour changer son nom de police, cliquez sur ce menu déroulant dans la barre de menu. Ici, vous pouvez voir les différents noms de police. Vous pouvez sélectionner n'importe quel nom de police de votre choix. Voilà, le nom de police du texte sélectionné est changé. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Taille de police ». Puis, sélectionnez n'importe quelle taille de votre choix. Voilà, le taille de police du texte est augmenté. Ensuite, sélectionnez la date. Puis, cliquez sur l'option « Gras ». Vous pouvez aussi utiliser le récourci « Ctrl-B » pour mettre votre texte en gras. Puis, sélectionnez l'heure. Vous pouvez soit souligner ce texte, soit mettre le texte en italique. Vous pouvez aussi utiliser le récourci « Ctrl-I » pour mettre votre texte en italique. Voilà, l'heure est changée en italique. Vous pouvez aussi souligner l'heure en utilisant le récourci « Ctrl-U ». Alors, c'est comme ça, nous pouvons formater l'entête d'un récourci. Voyons maintenant comment utiliser le sous-menu « Caractère ». Pourquoi utiliser l'option « Caractère » ? On utilise le sous-menu « Caractère » pour faire différents types de formatage sur un texte. Entraînons-nous à utiliser les différentes options du sous-menu « Caractère ». Tout d'abord, mettez le texte de la première ligne en gras. Attention, n'utilisez pas l'option « Gras » dans la barre d'utiles de formatage pour le faire. Si vous rencontrez un problème, apprenez-en, regardez-en la vidéo. Apprenez-en, comment mettre un texte en gras. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez mettre en gras. Ensuite, cliquez sur le menu « Format ». Puis, cliquez sur le sous-menu « Caractère ». Une boîte de caractère apparaîtra avec les différents onglets. Sous l'onglet « Effets de caractère », vous pouvez voir les différentes options. En ce moment, cliquez sur l'onglet « Police ». Dans la boîte de style, vous pouvez voir quatre styles de police. Ici, vous devez cliquer sur l'option « Gras ». Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçus. Puis, cliquez sur « OK ». Voilà, le texte est changé en gras, comme vous pouvez le voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons mettre le texte en gras dans un document de texte. Pratiquons maintenant l'utilisation de l'option « Effets de police ». Maintenant, utilisez l'option « Surlignage » sur la deuxième ligne. Si vous avez un doute, regardez la vidéo et apprenez. Après nous, comment utiliser l'option de surlignage dans un document de texte. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez surligner. Ensuite, cliquez sur le menu « Format ». Une boîte de sous-menu apparaîtra. Puis, cliquez sur le sous-menu « Caractères ». Une boîte de caractères avec les différents onglets apparaîtra. Puis, vous devez cliquer sur l'onglet « Effets de caractères ». Ici, vous pouvez voir les différents options. Alors, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Surlignage ». Dans cette boîte, vous pouvez voir les différents types de surlignage. Cliquez sur l'option « Simple ». Vous pouvez voir son aperçu dans la boîte de perçu. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Couleurs de surlignage ». Et cliquez sur la couleur « Bleu ». Ensuite, cliquez sur « OK ». Voilà, le texte que nous avons sélectionné est maintenant surligné en bleu. Donc, c'est comme ça que nous pouvons utiliser l'option de surlignage dans le document de texte. Maintenant, mettez une bordure sur la quatrième ligne. Encore une fois, regardez la vidéo en cas de problème. Apprenons comment insérer des bordures autour des paragraphes. Tout d'abord, sélectionnez le texte autour lequel vous voulez insérer la bordure. Ensuite, cliquez sur le menu « Format ». Une boîte de sous-menu apparaîtra. Puis, cliquez sur le sous-menu « Paragraphes ». Une autre boîte de paragraphes apparaîtra avec les différents onglets. Sous l'onglet « Bordure », vous verrez les différentes options. Tout d'abord, sélectionnez la disposition des lignes. Vous pouvez sélectionner l'option « Définir les quatre bordures ». Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçues. Ensuite, vous pouvez sélectionner le style de lignes. Vous pouvez utiliser la bague des filments pour chercher les différents types de lignes. Vous pouvez sélectionner n'importe quel style de lignes selon votre choix. Ensuite, sélectionnez la couleur. Quand vous cliquez sur le menu déroulant, vous verrez une liste de différentes couleurs. Puis, sélectionnez la couleur « Magenta ». Maintenant, sélectionnez la position de style d'ombre. Ici, les positions sont prédéfinies. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle position selon votre choix. Nous avons sélectionné la position « Rejetez l'ombre en bas à droite ». Ensuite, vous pouvez soit augmenter ou diminuer la distance entre la bordure et l'ombre. Comme montrez en vidéo. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Couleurs ». Dans cette boîte, vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur d'ombre de votre choix. Vous pouvez aussi augmenter la valeur d'espacement avec le contenu. Puis, cliquez sur « OK ». Voilà, nous avons inséré des bordures autour du paragraphe que nous avons sélectionné. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer les bordures autour du paragraphe. Le cours est maintenant terminé. Fermez votre fichier et éteignez correctement votre ordinateur. Aujourd'hui, vous avez révisé comment utiliser les sous-menus et les options des menus affichage, insertion, formatage. Vous aviez appris à connaître toutes ces options dans les cours précédents. Dans le prochain cours, vous allez passer un test pratique. Après le test pratique, vous passerez tout un test écrit qui comportera des questions à choix multiples et vous devrez choisir la bonne réponse. Alors, bonne journée et à bientôt !